Le caillou blanc, il y a un nom que tu ne connais pas, mais que tu dois trouver ce matin, qui est écrit sur ton caillou blanc. Chaque enfant de Dieu naît de nouveau à un caillou blanc au ciel devant Dieu. Le caillou représente quoi? L'élection. Le caillou blanc était donc l'élection. Quand on voulait condamner quelqu'un, comme Jésus sur la croix, ça ne pouvait pas être possible. Si chaque membre du sang-nédrin ne sortait pas son caillou, il déposait. Parce qu'à l'époque en Israël, le sang-nédrin qui était formé de 70 anciens, lorsqu'on voulait tuer quelqu'un, exécuter quelqu'un, Donc c'était comme le tribunal. Chaque membre du sang-nédrin avait un caillou, soit noir, soit blanc. Quand tu déposes, tout le monde dépose. On compte. Les cailloux qui sont pour. Et le nombre de cailloux compte. Et le nombre le plus élevé gagne les élections. Et pour dire que oui, je veux que telle personne soit exécutée, comme la mort de Jésus, ou bien la mort d'Étienne. Vous connaissez le diacre Étienne, qui a été lapidé. L'apôtre Paul dit ceci, que lui-même, il a approuvé le mur du diacre Étienne. A partir de ce moment, les théologiens sont divisés sur la question. Certains pensent que l'apôtre Paul, s'il dit qu'il a approuvé le meurtre d'Étienne, l'évangéliste Étienne, qui avait dit qu'il était membre du sang-nédrin. Et l'une des conditions pour devenir membre du sang-nédrin, il fallait avoir 30 ans au moins. Et il fallait être marié. Et c'est pour cela que certaines personnes pensent que l'apôtre Paul était d'abord marié. Parce que Paul dit qu'à ceux qui sont veufs, je leur demande de demeurer comme moi. Comme moi quoi? Veuf ou quoi? C'est vrai qu'on peut discuter là-dessus. Mais le fait qu'ils disent qu'il a approuvé le meurtre d'Étienne, on pense qu'il était membre du sang-nédrin. Et le fait qu'ils disent que les veufs restent comme lui, demeurent comme il est, la conclusion peut dire, ok, il est veuf aussi. Soit sa femme est morte. Ou alors, peut-être sa femme l'a abandonné lorsqu'il a accepté Jésus. Il a embrassé le christianisme. Mais ce sont des spéculations. La Bible ne dit rien dessus. Donc le caillou était le symbole d'élection. Donc quand Jésus dit, à celui qui vaincra, il lui sera donné un caillou blanc. Ce caillou blanc, c'est l'élection d'abord. Ça veut dire que j'appartiens à Dieu. Je n'appartiens plus à ma famille, les malédictions familiales, tout ça. Je suis arraché de leurs racines. C'est chose non plus d'autorité sur moi. Personne n'a plus droit sur ma vie. Seul Dieu à qui j'appartiens désormais est le gardien de ma vie. Et si quelqu'un me touche, il a mis le doigt dans l'œil de Dieu. Parce que la Bible dit en ce moment, celui qui vous touche, touche à la prunelle de ses yeux. C'est l'appartenance à Dieu, le caillou blanc. Et ceux qui appartiennent à Dieu, on ne les touche pas, mes amis. Si tu les touches, tu as cherché le problème avec le père. Tu peux arracher un poussin à la main poule. C'est la même chose quand tu nais de nouveau. Tu deviens la propriété privée de Dieu. Tu deviens une zone interdite. Si un sorcier tente sur toi, tu seras la dernière personne qui l'aura tenté de sa vie. Est-ce que tu comprends quelque chose? Dans le caillou et l'élection, nous sommes élus. Nos noms sont inscrits dans le livre de la vie éternelle. Après la mort, nous retournerons à la maison. On va aller habiter avec lui aussi là-bas. Nous serons dans la joie, dans la gloire, dans l'éternité, adorer notre Dieu. Et nous resterons avec lui au siècle des chiens, dans le bonheur, la richesse, l'abondance. Parce que nous sommes des élus de Dieu.